Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'ordre hiérarchique de la société au Moyen-Âge en Europe. En gros, on va voir comment est articulée la société à cette époque, qui fait quoi, qui commande, et vous allez voir, il y a quelques similitudes avec aujourd'hui. Je dirais que l'on retrouve un peu les mêmes. Alors ça peut paraître un peu sérieux, voire chiant, mais je vous promets que ça va être très intéressant. Ouvrez vos mirettes, tendez vos esgourdes. Petite précision, j'utilise le terme Moyen-Âge comme terme générique, mais sachez qu'il y a trois périodes qui caractérisent l'époque médiévale. Le Haut Moyen-Âge, qui va du 5e au 10e siècle, le Moyen-Âge du 11e jusqu'à la fin du 13e, et enfin le Bas Moyen-Âge, que l'on appelle aussi le Moyen-Âge tardif, qui va du 14e à la fin du 16e siècle. Voilà, c'est dit, c'est parti. Au Moyen-Âge, la société européenne est divisée en trois grands ordres. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette tripartition, ceux qui prient Dieu, les oratorès, ceux qui combattent, les bellatorès, et ceux qui travaillent, les laboratorès. Petit retour en arrière, on retrouve déjà ces trois ordres dans l'Empire romain chrétien. On y trouve les sacerdotesses, pour faire court, les prêtres, les nobilesses, les notables, les nobles, et les paupéresses, les pauvres, ceux qui possèdent peu. Comment ces trois ordres se traduisent dans la vie quotidienne au Moyen-Âge ? Eh bien, voyons ça de plus près. Mais juste avant, pensez à vous abonner. Cliquez sur le bouton ci-dessous, un petit like, et n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci à vous. Commençons par les oratorès, c'est-à-dire ceux qui prient. Il s'agit du clergé. On y trouve les moines, les prêtres, les évêques, et bien sûr le pape, tout en haut de la hiérarchie, le boss, juste après Dieu. À l'époque, leur rôle à tous est crucial. Ils sont les médiateurs entre Dieu et les hommes. N'oublions pas que la religion chrétienne est omniprésente, mais malheureusement, elle se veut aussi omnisciente, ce qui aura pour effet, parfois, de freiner l'évolution de la société, mais c'est un autre débat. Enfin bon, il prie pour le salut de tous, dispense les sacrements, dirige les institutions religieuses, et à l'époque, ça semble convenir à tout le monde. Ils sont très liés au Bélatorès, c'est l'archevêque ou l'évêque qui sacre le roi, par exemple. Mais les plus remarquables, à mon sens, sont les moines. Attention, ce n'est pas parce qu'ils sont à l'écart du monde qu'ils passent leur temps uniquement en prière. Ils travaillent dur dans les monastères, ils copient aussi les manuscrits, on les appelle les moines copistes d'ailleurs, ils cultivent les terres, parfois même brassent de la bonne bière, et surtout, ils sont les principaux producteurs de vin au XIe siècle. C'est peut-être pour ça que je les aime bien, les moines. Les monastères sont des centres de savoir et de production économique, donc les oratores sont bien plus que de simples prieurs. Ensuite, on a les Bélatorès, ceux qui combattent, qui font la guerre. Ici, on parle de la noblesse des seigneurs, des chevaliers et des rois. Leur rôle est de protéger le royaume et de maintenir l'ordre. Ils possèdent des terres, des châteaux, et ont des vassaux qui leur doivent allégeance et services militaires. Les chevaliers en particulier sont les héros de l'époque. Ils suivent un code d'honneur appelé la chevalerie, qui valorise le courage, la loyauté et la protection des faibles. Mais bon, soyons honnêtes, tout n'est pas toujours aussi romantique que dans les légendes arthuriennes. Les guerres, les batailles, les tournois, les trahisons, ça peut devenir assez brutal et sanglant. Et puis, tous ne sont pas des saints loin de là. Quoi qu'il en soit, ils se placent volontairement sous l'autorité de l'Église pour un seul but, avoir plus d'emprise sur les esprits de leur sujet. De plus, la société féodale implique que les rois, incapables de tout administrer eux-mêmes, confient la gestion de certaines provinces aux ducs et aux comtes. Ces derniers se lient à leur tour à des vassaux qu'ils protègent et qu'ils leur doivent fidélité. Le duc, c'est un peu la crème de la crème de la noblesse médiévale. Il est tout en haut de la hiérarchie, juste après le roi, un duc gouverne un duché, une grande région qui peut inclure plusieurs comtés. Exemple, le duché d'Aquitaine, appelé aussi le duché de Guyenne, au VIe siècle. C'était un vaste territoire qui allait de la Loire au nord, descendait jusqu'au Pyrénées au sud et allait jusqu'à la mer Méditerranée à l'est. Le duc a une autorité énorme et souvent, il est presque aussi puissant que le roi lui-même. Les ducs ont leur propre armée, leur propre château et une influence politique significative, il suffit de se souvenir d'Aliénor d'Aquitaine. Le comte est un rang en dessous du duc. Il gouverne un comté qui est plus petit qu'un duché. Le comte est responsable de l'administration de son territoire, de la justice et de la collecte des impôts. Très important. Il doit également fournir des soldats rois en cas de besoin. Les comtes ont beaucoup de pouvoir localement, mais ils doivent souvent rendre des comtes, sans mauvais jeu de mots, au duc ou directement au boss roi. Le seigneur est laïque, attention, ce qui signifie qu'il ne fait pas partie du clergé. Ce n'est pas le laïque d'aujourd'hui. Il est également le juge des conflits locaux et des infractions. Il pouvait imposer des amendes, des punitions corporelles, voire des exécutions pour les crimes les plus graves. Mais contrairement à ce que l'on pense, c'était plutôt rare. Ben non, le Moyen-Âge, ce n'est pas que la grosse boucherie que l'on vous a souvent enseignée. Les seigneurs avaient aussi le pouvoir de banc, c'est-à-dire le pouvoir de faire des règlements, des lois, et de les faire respecter sur leur terre. Cela comprenait le droit de lever des taxes, de conscrire des hommes pour la guerre, et de contrôler les ressources naturelles comme les forêts et les rivières. Petite parenthèse, l'origine du mot « banlieue » est issue de ce droit de banc. Quand le seigneur contrôlait une ville, il avait le droit d'étendre son pouvoir à une lieu, soit environ 4 km. C'était la banlieue. Enfin, nous avons les laboratoresses. Ceux qui travaillent, ce sont les paysans, les artisans et les commerçants, qui constituent 80 à 90% de la population de l'époque. Les paysans, souvent des serres, travaillent les terres des seigneurs en échange de protection et de l'usage d'une parcelle de terre pour leur propre subsistance. Les paysans devaient souvent payer des redevances aux seigneurs, pour utiliser le moulin par exemple, soit en nature comme une part de leur récolte, soit en argent. Ils devaient accomplir des corvées, c'est-à-dire des travaux gratuits, sur les terres du seigneur ou pour la construction de routes et de fortifications. La vie des paysans est dure. Ils travaillent de l'aube au crépuscule, ils sont soumis aux caprices du climat et aux exigences de leur seigneur. En France, on trouvait la coutume du fort mariage qui obligeait un serre à obtenir la permission du seigneur pour se marier, surtout s'il voulait épouser quelqu'un d'une autre seigneur. Mais n'allez pas croire que les paysans étaient toujours passifs. Il y a eu des révoltes sanglantes. Comme la célèbre jacquerie en France de 1358, où les paysans du nord du bassin parisien se sont soulevés contre les lourdes taxes et les abus de pouvoir. Ces révoltes étaient souvent violemment réprimées, mais elles montraient bien que les paysans étaient conscients de leur statut social et prêts à se battre pour de meilleures conditions de vie. Les paysans restent essentiels à l'économie médiévale. Sans eux, pas de nourriture, pas de matériaux de base. Les artisans, eux, vivent surtout dans les villes et les bourgs. Ils sont organisés en guilde, sorte de syndicats qui régulent la qualité des produits, les prix et la formation des apprentis. Les commerçants, quant à eux, commencent à jouer un rôle de plus en plus important à partir du XIe siècle, avec l'essor des échanges et des foires. Petit aparté sur les guildes. Une guilde régule le métier auquel elle est rattachée. Prenons l'exemple de la guilde des tailleurs. Ils décidaient ensemble des règles du métier, comme les prix des vêtements, la qualité des tissus et même les méthodes de travail. Pas question de faire n'importe quoi. Les guildes s'assurent que les standards soient respectés, ce qui protégeait à la fois les artisans et les clients. Mais les guildes, ce n'était pas que du business. Elles jouaient aussi un rôle social et religieux. Chaque guilde avait son saint patron et organisait des fêtes, des processions et des œuvres de charité. Elles pouvaient même construire des églises ou des chapelles. Les membres de la guilde se serraient les coudes, que ce soit pour s'entraider en cas de maladie ou pour soutenir les familles des membres décédés. Maintenant, il est important de comprendre que ces trois ordres ne vivent pas en vase clos. Ils interagissent en permanence. Le Seigneur protège le paysan qui cultive les terres, qui nourrissent le Seigneur et le clergé. Le clergé prie pour le salut de tous. Amen ! Et justifie souvent le pouvoir des nobles. C'est un système de dépendance mutuelle. Quoi qu'il en soit, celui qui est en bas, c'est lui qui morfle. Cette hiérarchie est bien sûr idéale et théorique. Dans la réalité, il y a des tensions, des révoltes paysannes, des conflits entre seigneurs et même des querelles au sein de l'Église. Mais l'idée est que chacun a sa place et son rôle défini par Dieu. Vers la fin du Haut Moyen-Âge, cet ordre hiérarchique commence à être sérieusement remis en question. L'essor des villes, le développement du commerce, la montée en puissance de la bourgeoisie, et même les bouleversements provoqués par la peste noire modifient les équilibres. Les paysans se révoltent, les rois centralisent de plus en plus le pouvoir et de nouvelles idées commencent à germer. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'était un petit tour d'horizon de la société médiévale et de son ordre hiérarchique. J'espère que vous avez trouvé ça aussi intéressant que moi. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir aborder dans de futures vidéos, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer et de la partager pour faire découvrir cette période incroyable à vos amis. Ça n'a l'air de rien, mais pour faire grandir la chaîne et pouvoir vous proposer de nouvelles vidéos, c'est très important pour moi. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501